— Oui, Mania, président. Ça va, Charles Mania, président ? La Marseillaise, avez-vous l'œuf ? — Un peu plus terre-à-terre. — Alors justement, vous savez pourquoi nous faisons ça ? Parce que vous décryptez la communication politique tous les matins. Ça va être passionnant. C'est passionnant déjà. Et à partir de lundi, on va encore renforcer. Vous allez voir. On va muscler notre jeu. — Vous allez voir. On va muscler. On décrypte donc la communication politique. La fidélité est une valeur très relative en politique. Encore un bel exemple aujourd'hui avec Pierre Lelouch. Écoutez bien. — Le député Les Républicains qui, pendant des mois, a affiché un soutien sans faille à François Fillon avant de changer d'avis. À la dernière minute, mardi dernier, Pierre Lelouch était à l'inauguration du QG de campagne de Nicolas Sarkozy, qu'il a donc décidé de soutenir. Une trahison qui passe mal pour le camp Fillon, qui a donc laissé fuiter hier sur Internet le parrainage signé par ce même Pierre Lelouch en avril dernier en faveur de François Fillon. Un parrainage qu'il ne peut plus retirer. C'est la règle. En clair, Pierre Lelouch va parrainer François Fillon et soutenir Nicolas Sarkozy. Un grand écart qui demande une certaine souplesse. — Oui, la souplesse en politique, vous savez. Puisqu'on parle de François Fillon, il dévoile dans l'hebdomadaire Le Point ses goûts musicaux. — Oui, vous vous êtes toujours demandé, j'en suis sûr, entre amis, en famille, qu'écoute donc François Fillon dans sa voiture ? Eh bien, on a enfin la réponse, grâce aux journalistes du Point. Et quand on pense François Fillon, on pense immédiatement hard rock, techno et rap bling bling. Alors je vous rassure tout de suite, plus sérieusement, François Fillon explique qu'en voiture, il écoute Neil Young, la très bonne musique. — Oui, excusez-moi, pardon, mais c'est pas mal, Neil Young. — Léonard Cohen, pas mal non plus. — Ah, ça j'adore. — J'aurais pas dit François Fillon, oui. — Léonard Cohen et François Fillon, bah oui. — Ou encore Richard Allway. — Non, it's been a long time. — Mais est-ce qu'il a des Santiago et François Fillon ? — Allway ! — Allway, non ? — Allway, j'ai jamais entendu parler. — Bon, en tout cas, l'avantage, vous connaissez ? — J'ai découvert grâce à François Fillon. — Mon prescrivateur en matière de musique, moi. Je ne me fie qu'à François Fillon parce que j'ai fait une playlist. Bon, on est sûr, en tout cas, qu'il se fait pas trop souvent flasher, parce que c'est assez calme, hein, comme ça. — Moi, je croyais que c'est un pilote émérite. — Remarquez, s'il adore conduire. C'est un très bon pilote. — Mais oui, il est très bon pilote. — Avec une très bonne playlist. — La bourde du jour est signée Audrey Azoulay, la ministre de la Culture. — Audrey Azoulay, vous ne la connaissez pas, forcément. Faut dire que c'est pas la ministre la plus médiatique, elle fait pas la une tous les jours. Mais quand vous êtes ministre de la Culture, il y a un passage obligé, les hommages. Les hommages aux grandes figures qui disparaissent. C'est un peu le minimum syndical, le B à bas du métier. Dernier exemple en date, la disparition, mercredi, du romancier Michel Butor à l'âge de 89 ans. Très rapidement, Audrey Azoulay publie donc un communiqué. Elle salue, je cite, un écrivain inclassable qui obtint le prix Renaudot pour son roman La Consolidation. Problème, Michel Butor n'a jamais écrit le moindre roman intitulé La Consolidation. La ministre a visiblement confondu avec la modification, bel et bien écrit par Butor. La boulette a vite été corrigée sur le site du ministère. Mais après Fleur Pellerin, qui n'avait pas lu Modiano, il faut croire que ce poste de ministre de la Culture est maudit. Et puis en cette année présidentielle, les candidats vont devoir se méfier des petits plaisantins. Exemple avec Nicolas Sarkozy et son livre programme Tout pour la France. Ses équipes ont visiblement oublié de vérifier, en tout cas de réserver le nom de domaine sur Internet Tout pour la France. C'est donc un petit blagueur qui s'en est emparé. Résultat ce matin, si vous tapez sur Internet toutpourlafrance.net, vous tombez directement sur le site Amazon au rayon des Nains de Jardin. C'est petit, c'est petit, mais c'est rigolo.